Bonjour Pierre Cardin, merci d'avoir accepté de nous recevoir ici, chez vous, dans votre galerie. On vient de le voir dans le reportage, Jean-Paul Gauthier, qui vous a rendu hommage, dit souvent « Pierre Cardin, c'est à lui seul, Yves Saint-Laurent, Pierre Berger est la première d'atelier. » Ça vous va comme définition ? C'est pas mal en tout cas, c'est bien dit. Jean-Paul Gauthier a été un élève de la maison Pierre Cardin, il avait 17 ans je crois à l'époque. Par contre, c'est quand j'ai vu en lui un talent différent des autres, c'est pour ça que je m'y suis attardé un petit peu en essayant de l'aider et les denus que vous connaissez aujourd'hui. C'est votre successeur, c'est l'un de vos successeurs, vous diriez Gauthier ? Dans la mode, il est un des plus importants en tout cas. Gauthier a tout de même eu cet esprit d'espiègle, si on peut dire, de la mode. Que vous aviez vous aussi ? Que j'avais quand j'avais 20 ans, oui, tout à fait. Seulement quand vous aviez 20 ans, plus tard ? Après j'ai continué. Vous avez toujours été espiègle ? J'ai continué à être indépendant en tout cas. Mais est-ce que vous diriez par exemple, je ne sais pas, que Saint-Laurent, que Coco Chanel, que Karl Lagerfeld sont des monuments de la mode ? Chanel a fait un vêtement, un, pas deux, un. Un tailleur gancé avec une gance en laine. Elle a réussi à faire un nom mondial, c'est magique. Donc c'est un monument ? C'est un monument. Saint-Laurent, c'est un monument ? Ce n'est pas du tout à fait mon avis. Pourquoi ? Il a créé l'élégance, mais pas de création. Fermez les yeux, qu'est-ce que c'est que Saint-Laurent ? C'est le smoking pour femmes, c'est la Saharienne ? Ne me dites pas que la Saharienne est smoking en le port depuis toujours, et la Saharienne, tout le monde l'a portée. Et la Gerfeld ? Gerfeld, je connais mal son travail. Non, sincèrement, je ne connais pas. C'est un garçon qui a du talent, j'ai vu un coup de rayon, il a dit très bien. C'est tout ce que je veux dire, je ne connais pas son travail. Et dans la jeune génération, vous êtes allé voir le défilé de Simon Port-Jacques Mus, par exemple ? Oui, lui, il a des idées, mais ce que j'ai trouvé en tant que perfectionniste et en tant que professionnel, manque de technique. C'est quoi le style cardin ? C'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est plutôt géométrique. Il a des formes rondes ou carrées, peu importe, c'est la géométrie qui compte pour moi, l'essentiel. Puis la matière, la couleur, j'ai connu la lac dans les pays asiatiques et c'est une matière qui n'existait pas en France, très peu en tout cas. Et moi, j'ai trouvé que c'est une matière qui est attirante, qui est transparente en même temps, qui est dédoublante en même temps. C'est-à-dire qu'à travers la lac, on se reflète comme un miroir. Et c'est ce que j'aimais, avoir mon miroir dans la lac. Par exemple, sur un meuble, quel style cardin, je ne sais pas moi, par exemple, sur cette table-là ? Cette table représente la sensualité, la sensualité l'homme et la femme. La femme, la pénétration, la création. Ça, c'est un homme qui pénètre une femme ? C'est à ça que vous avez pensé en cette table ? Oui, oui. Sérieusement ? Donc, c'est la création. Donc, on est sur... Qu'est-ce que la création ? C'est la multiplication. Et donc, ça, c'est un homme, une femme, ça fait deux ? Voilà. Ça fait une table. Et ça fait trois. D'accord. Donc, on est sur un rapport sexuel, ici. Voilà, exactement. Merci, Pierre Cardin. Vous avez dit une phrase qu'on dit rarement en France. Vous avez dit, moi, j'assume, je suis ambitieux. J'ai toujours été ambitieux. J'ai toujours été ambitieux. Ambitieux dans le bon sens, j'entends. Orgueilleux, non, je ne le suis pas. Mais ambitieux. J'ai partagé ambitieux. Si vous n'avez pas d'ambition, vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais vous auriez imaginé, quand vous aviez 20 ans, que vous alliez construire ça ? Je voulais. Mais vous pensez que vous le faisiez ? Non, pas à ce n'est vrai. À ce point ? C'est vrai, je suis un petit provincial. Et je croyais en moi-même. C'est ça, le secret, c'est d'avoir confiance en soi ? Eh bien, oui, ça en fait partie, en tout cas. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir du talent. Et le petit émigré italien que vous étiez, il a quand même réussi à séduire quelqu'un comme Jeanne Moreau. Parlez-moi de cette femme qui a partagé votre vie. Mais Jeanne était une femme discrète, cultivée, intelligente, qui savait mettre les gens à l'aise, qui avait un immense salon, comme vous le savez, qui savait se faire comprendre en se taisant. C'était une passion folle ou c'était... C'est un amour. Un amour ? Un amour, un amour passager également, car les grands amours durent très longtemps, ou pas du tout, j'en sais rien. Pour moi, il a été suffisamment pour que nous soyons heureux tous les deux. C'est la seule femme que vous avez aimée ? Non, j'en ai eu l'un et l'autre. Je ne vais pas faire un chapelet. C'est une passion. Et dites-moi, vous avez... Aujourd'hui, la mode quasiment appartient à François Pinault ou à Bernard Arnault. Vous, vous avez dit, je ne vendrais jamais ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi ? Je me sentais assez... Pas orgueilleux, mais... Ni prétentieux, mais... Assez solide, moi-même, pour exister par ma propre valeur. L'argent, ça a été important pour vous ? On parle du chiffre de votre fortune, je ne sais pas, j'ai mis 400, 600 millions, moins de milliards. C'est pas l'argent qui est nécessaire, sinon j'aurais été banquier, ou j'aurais mis l'argent en placement. Je saurais le faire, très bien. Vous savez compter, vous dites... Vous êtes un des rares créateurs qui dit, moi j'ai appris à coudre, mais j'ai appris à compter aussi. À compter aussi. Je sais compter, j'ai appris à compter, je suis comptable en même temps. Ça m'a beaucoup servi, croyez le bien. Vous avez aussi beaucoup de propriétés à votre nom. Vous avez le restaurant Maxime's, vous avez le Palais Bulle à Cannes, vous avez également le Palais de Casanova à Venise, le château du Marquis de Sade à Lacoste. Quel est votre préféré ? Écoutez, c'est pas la possession qui est l'important, c'est d'aimer. Mais en disant la vérité, après avoir possédé, ça ne m'intéresse plus. Ah, vous êtes comme ça ? Une fois que vous avez acheté le château de Sade... Je veux dire, par exemple, Casanova Palais, qui est un très beau palais à Venise. Il y a deux ans que je n'y vais pas. Pourquoi ? Parce que j'ai aux sous-affaires. Ça ne vous intéresse plus ? Il n'y a plus de passion. Et alors c'est quoi votre prochaine acquisition ? Il y en a d'autres, croyez-vous. Il y en a d'autres, il y a toujours d'autres passions ? Toujours. Merci Pierre Cardin de nous avoir reçu chez vous. Merci. C'est moi toujours, merci. Merci.